... Bonjour à tous, je me permets d'intervenir en premier simplement pour présenter un peu la motivation qui a amené à arriver jusqu'à cette conférence, puisqu'effectivement la première visite de Trin Xuan Tuan dans l'atelier de Fabienne Verdier a eu lieu en 2007. Tous les deux ont beaucoup échangé sur les effets de la matière, sur l'acte de peindre à la verticale, en accord avec les forces de la gravité. Et les échanges ont continué à se poursuivre depuis cette date, donc depuis 2007. Et dans le cadre de la production de Fabienne Verdier pour cette exposition, et dans le cadre aussi de nos échanges et de la réalisation du catalogue, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Trin Xuan Tuan et de lui proposer effectivement cette conférence à trois voix finalement au Musée Unterlinden autour de ce travail, puisque vous avez aussi beaucoup échangé avec Fabienne Verdier sur les thèmes de la lumière, des spectres de couleurs propres à l'atmosphère terrestre, ainsi que sur les problématiques de la vie et de la mort des étoiles. Alors du coup, la conférence que nous vous proposons aujourd'hui s'articule autour de trois, quatre thématiques. Enfin, c'est Trin Xuan Tuan qui va aborder ces thématiques, celles de la lumière et de l'arc-en-ciel, de la vie et de la mort des étoiles, qui correspondent aux échanges que l'artiste a eus avec l'astrophysicien, et des mouvements cosmiques, ainsi que de la beauté et de l'harmonie de l'univers, thématiques sur lesquelles nous terminerons cette conférence. Voilà, je vous laisse la parole, M. Trin Xuan Tuan. Merci à Frédéric, merci à Fabienne de m'avoir invité aujourd'hui. J'avais longtemps pensé qu'un dialogue serait possible entre la science et l'art, parce qu'en fait, toutes les deux activités tendent à représenter le réel, et en particulier à la beauté de ce réel. Et donc, quand j'ai rencontré Fabienne Verdier il y a une quinzaine d'années déjà, et que nous avons commencé à échanger, c'était un vrai bonheur. Et je vois qu'au fil des ans, l'osmose est passée en quelque sorte. Fabienne l'a fait sienne, l'enseignement astronomique que je lui ai passé, et elle a traduit de manière magistrale dans ses œuvres que vous pouvez admirer, dans ses murs de ce lieu hautement sacré, je dirais. Et donc, voilà, moi je voulais vous parler un peu des thèmes astronomiques qui ont inspiré Fabienne Verdier. Et la première chose, c'est bien sûr la lumière. La lumière, vous savez, c'est la source de vie. Sans la lumière du soleil, nous ne serons pas ici pour en parler. La vie ne sera pas possible sur notre planète. Mais la lumière nous fait voir aussi l'univers. C'est-à-dire, nous pouvons communiquer avec l'univers. Vous savez, l'astronomie, c'est la seule science. On ne peut pas faire des expériences en laboratoire. Vous ne pouvez pas recréer le Big Bang dans un tube éprouvette ou même faire naître une étoile. Vous savez, ce n'est pas possible. Et donc, il faut... Si on ne peut pas y aller, il faut trouver un moyen de communiquer avec l'univers. Et c'est ce moyen... Et la lumière, bien sûr. La lumière voyage à la plus grande vitesse dans l'univers. C'est 300 000 km par seconde. Elle a fait déjà sept fois le tour de la Terre. Mais à l'échelle de l'univers, bien sûr, c'est une vitesse de tortue. Parce que la lumière met du temps à nous parvenir. Et donc, par exemple, la Lune qui est 384 000 km, voyez, ça fait un peu plus d'une seconde pour que la lumière de la Lune réfléchie, celle réfléchie du Soleil, nous parvienne. Donc, la Lune est donc, on dit, à une distance d'environ une lumière seconde. Le Soleil, c'est huit minutes maintenant. Enfin, huit minutes pour que la lumière de la surface du Soleil nous arrive. Et la plus proche étoile, vous voyez déjà que l'espace devient de plus en plus grand et qu'on ne peut pas y aller facilement à la prochaine étoile. La prochaine étoile, c'est 4,3 années-lumière. Vous voyez, donc, avec la technologie que nous connaissons maintenant, nous pouvons au plus voyager à un dix millième de la vitesse de la lumière. Donc, ça fait 40 000 années pour aller jusqu'à la prochaine étoile. Donc, beaucoup plus long qu'une vie humaine. C'est pourquoi le voyage, pour l'instant, à un stade solaire, est difficile, pour ne pas dire impossible. Et ainsi de suite, la prochaine galaxie, c'est Andromède. La prochaine galaxie qui est semblable à la voie lactée, c'est Andromède qui a 2,3 millions d'années-lumière. Vous voyez, année-lumière. Donc, ça veut dire que la lumière qui parvient maintenant à mon télescope, quand je regarde Andromède, est partie il y a 2,3 millions d'années. Vous voyez, en arrière. Donc, c'est ainsi de suite que l'astronome remonte le temps et reconstitue l'histoire cosmique. Et nous savons maintenant que l'univers a traversé une immense épopée cosmique de 13 ou 8 milliards d'années. N'est-ce pas ? C'est ce qui se déploie dans un temps très, très, très loin, avec beaucoup d'espace, parce que la dimension de l'univers observable, c'est 47 milliards d'années-lumière. Donc, tout ça, on peut le reconstituer maintenant avec les télescopes. Et Hubble, le télescope Hubble, spatial Hubble, pouvait aller jusqu'à, disons, 12 milliards d'années en arrière, donc c'est-à-dire 2 milliards d'années après le Big Bang. Donc, maintenant, vous savez, depuis Noël dernier, la NASA a mis en orbite le télescope le plus perfectionné et le plus cher de toute l'histoire humaine, c'est-à-dire le télescope James Webb, qui est beaucoup plus grand que Hubble. Donc, Hubble, c'est un diamètre de 2,4 m. James Webb, c'est 6,5 m. Et ça, je ne me souhaiterais pas remonter le temps jusqu'à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, on verra en direct la naissance des premières galaxies, premières étoiles, ce sera fabuleux. De nouveau, on va accumuler une série de découvertes qui va complètement modifier la vision du monde de l'être humain. Donc, nous communiquons avec... Donc, vous voyez, l'univers est très vaste, on ne peut pas y aller, mais nous pouvons communiquer avec la lumière. Donc, ça permet le... La lumière aussi contient un code cosmique qui permet de connaître la composition chimique et le mouvement des astres. C'est-à-dire, quand la lumière est mise dans une étoile, elle part de son centre, à partir de réactions nucléaires, ce qu'on appelle la fusion nucléaire, et elle traverse toute la sphère de l'étoile, elle interagit avec la matière, donc, de l'étoile, et laisse une empreinte dans la lumière, en fait. La lumière qui va nous parvenir après, vous voyez, sur nos télescopes au sol. Et cette empreinte, c'est comme une empreinte digitale, vous voyez, ça nous permet d'identifier la nature même de l'élément chimique. Et vous verrez que c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'élément, enfin, tout ça. L'astronome peut déchiffrer juste en décomposant la lumière en ses composantes énergétiques. Et puis, il peut étudier aussi le mouvement des astres, parce que la lumière change de couleur quand les astres mouvent. Dans l'univers, tout change, tout bouge, tout est impermanent, rien n'est fixe dans l'univers. Et donc, la lumière est toujours soit à chiffre, soit décalée vers le rouge, soit décalée vers le bleu. Quand un objet s'éloigne de vous, c'est décalé vers le rouge. Quand un objet s'approche de vous, c'est décalé vers le bleu. Donc, c'est comme ça que l'univers étudie les mouvements des choses aussi dans l'univers. Donc, l'univers, donc la lumière, porte un précieux code cosmique, mais aussi, elle nous fait accéder à la beauté en nous offrant des magnifiques spectacles terrestres et célestes, tel l'accent arc-en-ciel et le pouponier stelaire. Donc, j'ai choisi ces deux exemples parce que ce sont des thèmes qui ont inspiré Fabienne. Donc, l'accent-ciel. L'accent-ciel, nous avons tous ébloui par la beauté de cette arche majestueuse qui surgit à la fin d'un orage, donc dans le côté opposé du soleil. Vous voyez, c'est... Et on sait maintenant que l'accent-ciel a toujours une forme circulaire avec un rayon de 42 degrés. et ce n'est pas un objet matériel, c'est toujours un objet évanescent de lumière parce que vous voyez toujours la forme parfaite circulaire de l'arc-en-ciel où que vous soyez. N'est-ce pas ? Et donc, ça veut dire que c'est un objet de lumière parce que si c'est un objet de matière, vous pouvez vous approcher, l'embrasser si vous voulez, mais vous ne pourrez jamais faire ça. Et puis, la perspective changera aussi parce que si vous voyez de face un objet matériel, une arche circulaire, ce sera vraiment un cercle. Mais à l'oblique que vous voyez, le cercle deviendra ovale, donc c'est une ellipse, et quand le profil, le cercle devient une ligne très mince. Donc, on ne voit jamais ça. On voit toujours l'arc-en-ciel avec une forme parfaitement circulaire. Et c'est ça qui fait la beauté de l'arc-en-ciel, d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas un objet matériel, mais un objet de lumière. Et l'explication de l'arc-en-ciel a été donnée par Newton déjà en 1600. Vous voyez ça, c'est la beauté de l'arc-en-ciel, l'arche. Donc, si vous complétez cet arc, ce sera un cercle parfait de rayon 42 degrés. Et donc, je vous ai dit que le secret de l'arc-en-ciel a été percé en 1666, quand Newton avait 26 ans. Je dis 1705 ici, parce qu'il a publié ce moment. Il a attendu 40 ans avant de publier ces résultats. Mais vous voyez, la lumière blanche qui rentre à droite est décomposée en décomposant de l'arc-en-ciel. Et ça, Newton l'explique par le fait que la déviation à travers un prisme de la lumière blanche du soleil, la lumière rouge est moins déviée que la lumière violette. Donc, c'est pourquoi vous avez une succession d'arches de différentes couleurs. Alors, je voulais aussi vous montrer que la lumière visible n'est pas la seule lumière visible. Vous savez, nous voyons du rouge au bleu ici. Bleu, c'est... Donc, l'énergie va de droite à gauche. Donc, l'énergie du rouge est moindre que l'énergie du bleu. Et vous voyez que c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. Malheureusement, je n'ai pas de laser. Je n'ai pas un point de laser, par hasard. Non? Ah, oui, oui. D'accord, 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 d'accord. Ah, non. Ça, ce n'est pas bien. Bon, mais je vais... Voilà, on laisse comme ça. On laisse comme ça, sinon... Mais, donc, vous voyez, les couleurs lacs en ciel occupent une toute petite partie du spectre électromagnétique, mais le spectre de lumière est partout, voyons. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite partie du spectre électromagnétique qui a toutes sortes de lumière que l'univers émet. Mais ici, on le décompose par énergie. Donc, vers la gauche, les rayons gamma qui sont les plus énergétiques, les rayons X qui sont encore très énergiques, tellement d'énergie qui traversent le corps et que le médecin peut utiliser pour voir si un eau s'est cassé à l'intérieur. L'ultraviolet qui vous fait des cancers de la peau si vous êtes trop exposé au soleil. Donc, maintenant, la lumière visible et puis la lumière infrarouge, la lumière de vos couvres à micro-ondes, la lumière des radios, des télescopes. Et vous voyez, donc, pour vraiment comprendre tout l'univers, il faut utiliser toute cette lumière parce que c'est comme si vous vous limitez, par exemple, dans le spectre visible seulement au rouge ou disons au verbe, vous verrez la jungle verbe, par exemple, mais vous ne verrez pas le ciel bleu ni l'océan bleu. Donc, il faut vraiment voir toutes les couleurs et pour l'astronome, c'est voir toutes les longueurs d'or. Donc, nous, nous utilisons des grands yeux, des télescopes. Vous savez, nos yeux sont trop petits pour regarder très, très, très faibles, donc très loin, donc très tôt. C'est ce que je faisais échequer tout à l'heure. Donc, il faut fabriquer de plus grands yeux. Les télescopes sont de plus grands yeux et nous, astronomes, nous sommes des recueilleurs de lumière. Nous allons dans ces observatoires pour recueillir chaque nuit la lumière qui nous vient du cosmos. C'est comme ça qu'on communique avec l'univers. Et ici, je vous montre les deux sites qui sont les plus perfectionnés pour l'astronomie. Et vous voyez qu'on a bien progressé depuis la lunette astronomique de Galilée en 1609 quand il a le premier pointé le télescope. c'était un petit télescope seulement, mais déjà, il a découvert un mont et merveille parce qu'il a découvert par exemple les satellites de Jupiter qu'on appelle les satellites galéliens maintenant ou les phases de Vénus. Et tout ça, ça peut se faire seulement que si le Soleil est au centre du système solaire et non la Terre. Donc, c'est ça qu'il a décidé à publier soutenir haut et fort le modèle héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil au centre et vous lui savez ce qui lui est arrivé, bien sûr, traduit devant l'Inquisition, obligé à renier tout ce qu'il a découvert scientifiquement. Bon, mais maintenant, on a beaucoup avancé et maintenant, vous voyez ça, c'est par exemple le VLT. Tous ces télescopes, chaque télescope c'est de 8 mètres d'eau. Ils sont tous reliés ensemble. C'est équivalent à un télescope de 16 mètres. Donc, vous voyez le progrès qu'on a fait depuis la lunette astronomique de quelques centimètres de Galilée. On voit des millions, voire des milliards d'années beaucoup plus faibles maintenant. Ça, c'est un autre endroit merveilleux, c'est Monakia, à Hawaï. Donc, 4 200 mètres aussi, on est à 40 % au-dessus de l'atmosphère terrestre. Vous savez, je vous dis qu'il y a beaucoup de migraines quand j'y vais, toujours, parce que le corps, vous savez, manque d'oxygène, mais je me sacrifie pour l'astronomie. Voilà, donc, les deux seuls types de rayonnements qui viennent jusqu'à la Terre sont à cause du blocage de l'atmosphère terrestre. C'est la lumière visible, bien sûr, et l'autre, c'est le radiotélescope. Tous les autres, heureusement pour nous, pour la vie sur Terre, sont bloqués par l'atmosphère terrestre. Parce que vous savez, s'il y a des rayons gamma, des rayons X, des rayons ultraviolets qui bombardent la Terre en permanence et arrivent jusqu'à la Terre, nous ne serons pas ici pour en parler. Nous aurons tous ces cancers de la peau où même la première vie n'aurait jamais pu exister parce que tout serait détruit. Donc, heureusement, il n'y a que cette couche atmosphérique et qui laisse passer seulement la lumière visible, la lumière radio. Les autres, il faut bien sûr satelliser nos yeux. Et ça, c'est le grand bond après la lunette astronomique de Galilée. Moi, je dirais, c'est Sputnik, 1957. L'homme a la capacité d'envoyer des engins artificiels au-dessus de l'atmosphère terrestre pour observer l'univers. Et je vous ai déjà mentionné, à Hubble, bien sûr, qui a été en orbite à 600 kilomètres au-dessus de la Terre et qui, après 30 ans de bons et loyaux services, est toujours à l'œuvre. Moi, je l'utilise toujours. On a toujours des données formidables de Hubble. Mais donc, quand ces instruments vont mourir, c'est-à-dire l'électronique meurt, bien sûr, après quelques temps, c'est James Webb, bien sûr, qui va prendre un élève. Voilà. Donc, James Webb, que je vous montre ici, ça a été lancé à Noël dernier, 25 décembre 1221. Voilà. Et donc, il est à 1,5 million kilomètres de la Terre et fonctionne dans la farouche alors que Hubble fonctionne dans le visible et l'ultraviolet. Donc, tout ça, ça va de nouveau révolutionner complètement notre vue de l'univers. Donc, voilà l'arc-en-ciel que je vous ai parlé, la lumière qui est ciprimondiale et qui a donc inspiré Fabienne. Donc, Fabienne, vous pouvez parler maintenant de l'arc-en-ciel du point de vue des rainbow paintings. Alors, effectivement, là, il faut peut-être rappeler un tout petit peu l'histoire de ce chef-d'œuvre de Matthias Grunewald. Martin Buber disait qu'il est l'autel de l'esprit dans notre monde occidental. Ce grand polyptique qui est peint sur bois de tilleul est une commande de l'Ordre des Antonins pour son hôpital afin de soigner, accompagner les malades atteints du feu de Saint-Antoine, empoisonnement qui était lié à l'ingestue de l'ergot de seigle, ce champignon microscopique causant des douleurs absolument insoutenables, l'ergotisme gangréneux. Voilà. Mais le ROTAB a été créé comme un parcours des malades, un intérieur, un chemin initiatique à vivre allant des douleurs du calvaire et de la crucifixion à l'énergie libératrice de la lumière de ce panneau de la résurrection qui m'a absolument fascinée. Donc, c'est cette énergie libératrice de lumière qui m'a passionnée quand on voit derrière la figure christique ce phénomène inexpliqué d'aura de lumière. Que ces deux images soient associées à la fois à la vision de Grunewald entre 1512 et 1516 de la résurrection où Dieu est lumière où la lumière sort de tous ses orifices et l'associer à la découverte de Newton pour bien montrer qu'intuitivement les artistes bien avant que Newton n'établisse scientifiquement c'est plus d'un siècle avant un siècle et demi avant et même encore précédemment des artistes au Moyen-Âge avaient décrit des arcs-en-ciel où cette dégradation de la lumière ou cette décomposition de la lumière par un prisme coloré qui est visiblement démontré par Grunewald dans cette résurrection. On voit bien la décomposition de la lumière et toutes les étapes colorées. Je trouve ça intéressant d'associer de l'idée pour montrer à quel point finalement c'est le regard des artistes et la forme parfaitement circulaire la forme parfaitement circulaire donc effectivement ce qui nous amène à ce qui a amené Oscar Wilde à dire que ce n'est pas l'art qui imite la nature mais souvent la nature qui imite l'art c'est-à-dire que les artistes ont un pressentiment dans leur observation des phénomènes naturels en général et dont la science finalement établira les codes scientifiques et les règles souvent plus tard. Donc le point nous enseigne que nous pouvons vivre certainement plus harmonieusement cet instant de la mort dans l'acceptation de la dissolution finale de notre corps matériel dans l'univers et dans nos retrouvailles avec le cosmos le céleste donc quitter son enveloppe charnelle pas bien que vous me dites quand vous voulez avancer les d'accord oui c'est bon quitter son enveloppe charnelle redevenir énergie universelle en tant qu'enfant de la lumière c'est ce que nous enseigne Grunewald et il se lance effectivement dans une méditation sur la lumière préfigurant la composition chromatique comme vous venez de le dire et il a déjà eu cette intuition de représenter la lumière par un spectre de couleurs donc j'étais en pensée avec ce panneau de la résurrection de Grunewald qui m'a vraiment fascinée et vous pouvez passer à l'image suivante en quête du mystère de cette aberration du cercle de lumière derrière la figure christique flamboyante se consumant brûlant d'un feu intérieur et je m'interrogeais sur l'énergie du spectre de la lumière blanche qui est insaisissable à l'œil nu de notre univers sensible et un jour dans mon jardin j'arrosais tout simplement mon jardin et un rayon de soleil à 42 degrés vient frapper dans mon dos sur le jet d'eau devant moi les microparticules d'eau et quand soudain aux stupéfactions une vision se manifeste de soi tout autour de mon corps en immersion dans l'espace du jardin une sorte d'illusion circulaire parfaite un arc-en-ciel de lumière fugitive là autour de moi une pluie de photons avec une certaine longueur d'onde pour chaque onde vibrant dans un déséquilibre permanent et une propagation vibratoire qui surgissait par intermittence à travers des particules d'eau et d'air de l'atmosphère du jardin donc j'ai pu prendre ça avec mon petit iPhone j'étais totalement fascinée et une vision vraiment fugace d'émerveillement de l'essence de la lumière qui nous arrive tout droit du cosmos c'était la première fois que j'avais ce choc de compréhension de cette lumière qu'on ne voit jamais le soleil ricoche sur terre et vient frapper nos sens et notre spectre parfait là autour de moi comme un mirage de l'énergie première qui nous permet de lire entreapercevoir en l'orgueur d'onde vibratoire tout phénomène de notre monde réel puis il disparaît s'évapore aussi vite qu'il est apparu presque non tangine fantôme impalpable donc j'étais fascinée par la plus belle palette de couleurs en fait vibratoires que le peintre puisse jamais rencontrer sans crier gare je décide alors de faire de ce voyage impossible intouchable surnaturel éthéré aérien vaporeux immatériel inapprochable dans l'arc-en-ciel la base de mes recherches couleurs pour les auras de lumière et les rimbos que vous avez dans la chapelle en haut donc Groneval me pousse à cette remise en cause radicale de ma peinture et on pourrait dire aussi que les peintres sont confrontées depuis toujours à cette impossibilité de capter l'essence de la lumière tout simplement parce qu'ils travaillent avec des pigments qui sont de nature couvrante alors que la perception des couleurs du spectre de lumière qui nous entoure de toutes parts sont à la fois immatérielles et insaisissables et transparent et en constante transformation donc je décide de ne plus peindre pour ce sujet en mélange de pigments de couleurs couvrant mais de créer de tenter de créer des phénomènes de lumière par tissage de longueur d'onde de particules de pigments transparents en tentant de désobstruer notre vision arrêtée du spectre vers la vibration alors on va peut-être changer l'image j'avance les images voilà c'est bon c'est bon celle-là c'est bon donc ça c'est une planche de carnet d'atelier qui nous montre le spectre solaire en haut à gauche chaque étoile a son propre spectre ici c'est cette interaction de la lumière avec la matière qui donne cette empreinte et ici nous avons le spectre solaire sur la terre et effectivement vous avez raison Antoine c'est pour moi comme un code barre unique au sein de l'univers sacré suivant l'effet arc-en-ciel la lumière blanche comme vous nous l'avez dit tout à l'heure est source de toute vie de toute énergie et je pense qu'elle est peut-être même l'ADN de nos images mentales mais pour le peintre la chose la plus difficile à saisir alors que nous travaillons avec des pigments de couleur depuis des siècles c'est que la couleur n'existe pas en soi elle n'existe que quand le soleil se réfléchit sur l'objet elle est alors absorbée ou réfractée et transmise singulièrement selon la nature de l'objet donc le cerveau capte d'abord en nuances de gris perçoit différentes longueurs d'onde et traduit en couleurs selon les indications données par les petits bâtonnets de la rétine donc je cherche à transmettre au tableau la transparence du voile atmosphérique ces structures invisibles du milieu diaphane qui nous permettent à travers la réfraction des gouttes d'eau et d'air de percevoir ces états comme des la peinture est comme des relevés poétiques des manifestations soudaines du spectre donc il me fallait inventer un procédé pour travailler la matière lumière comme les gamins je voulais travailler comme l'arc-en-ciel comment révéler sur mes toiles la pureté de son prisme qui ricoche partout sur les atomes de matière de notre planète mais qui ne se voit pas à l'œil nu c'est ça la grande affaire comment toucher la richesse infinie des couleurs de notre passage de la vie sur terre sans mélange de pigments pour garder sauvegarder cette sorte d'universel harmonie en inventant une nouvelle technique c'est ce que j'ai tenté de faire combinant les glacis des maîtres flamands que j'avais étudié avec vernis médium en rajoutant la peinture alkylique transparente et en rajoutant encore c'est une combinaison de tous ces pigments de la peinture sérigraphique aussi transparente grâce aux impressions nappées de nos écrans avec de grands dracles donc pour ma série de rainbow painting comme le tableau que vous avez sur la droite j'utilise ici les complémentaires primaires le cyan le magenta et le jaune par couches successives transparentes et je découvre alors que je peux de la sorte reconstituer explorer les couleurs de l'arc-en-ciel dans une variation incroyable donc comment c'est un travail fou qui a duré trois ans nuit et jour un voyage sans fin dans les inconnus les impromptus les improbables vibrations de l'essence de la lumière je voulais absolument faire vivre au public ces effets de vision immatérielle leur oscillation de champ à la fois ondes et particules qui nous offriraient peut-être ces sortes d'aura ces présences vibatoires de ces âmes de ces aberrations en partance et je voudrais juste cette petite pensée de Paul Cézanne qui m'a beaucoup frappé lui tout seul dans la montagne à force d'observer la nature il a laissé cette petite phrase la couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent merci Fabienne donc je vais passer maintenant au deuxième thème qui a inspiré Fabienne dans son oeuvre et qui est bien sûr représentatif de toute l'impermanence et l'interdépendance de l'univers en fait et donc je vais parler de la vie et la mort des étoiles en particulier de notre soleil qui est source d'énergie je vous l'ai dit tout à l'heure donc le ciel n'est pas immuable tout est impermanent toutes les étoiles traversent des cycles de vie et de mort pas sur des échelles de cent ans comme l'échelle d'une vie humaine mais sur des millions voire des milliards d'années le soleil par exemple on verra à une vie de 10 milliards d'années donc nous nous sommes vous savez dans la voie lactée qu'on voit de face ici avec ici et nous sommes dans une galaxie spirale vous voyez de la forme ici et une galaxie spirale est formée d'un disque le soleil est quelque part par ici vous voyez on pensait que puisque la Terre n'est pas au centre du monde peut-être notre soleil sera au centre de la galaxie patatrale les astronomes démontrent que le soleil n'est qu'une simple étoile banlieue vous voyez vers 26 27 000 allées-lumière certainement pas au centre dans un disque qui est de 100 000 allées-lumière donc voilà nous sommes ici nous faisons le tour tous les 250 millions d'années autour du centre galactique donc au moment même où je parle vous voyez à chaque seconde notre Terre qui tourne autour du soleil le soleil tourne autour du centre galactique à 220 km par seconde donc tout change tout bouge constamment donc voilà nous sommes ici nous allons regarder les étoiles mourir naître des cycles de vie et de mort donc ici par exemple c'est un champ d'étoiles vous voyez que Rebol a pris ici donc de la Terre vous verrez vous voyez qu'il y a toutes sortes d'étoiles ici il y a des étoiles très très brillantes qui sont qui sont de couleur bleue donc ça veut dire que ce sont des étoiles jaunes qui viennent de naître et il y a d'autres qui sont beaucoup plus rouges ce qu'on appelle des géantes rouges qui sont des étoiles un peu plus vieilles et puis des étoiles d'âge moyen comme le soleil qui est la lumière blanche vous voyez un peu partout donc donc si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure quand c'est rouge c'est plus éloigné que quand c'est bleu c'est ça ou pas pas pour les étoiles ça c'est vrai pour les galaxies les galaxies c'est à cause de l'expansion de l'univers c'est rouge toutes les galaxies c'est loin de nous et donc la lumière est décaleur vers le rouge mais cette lumière rouge c'est parce que c'est une géante rouge c'est une étoile qui est assez vieille qui va bientôt mourir donc voilà donc des cycles des vies et des morts donc je vous donne le schéma général c'est un peu compliqué mais l'idée est très simple il y a dans le milieu interstellaire entre les étoiles et vous savez l'espace est très grand je vous l'ai dit la prochaine étoile à partir du soleil c'est 4,3 années de lumière il faut 40 000 années pour aller pour faire un voyage intercelleur avec nos technologies actuelles donc l'espace est très grand et donc c'est entre dans cet espace dans le milieu intercelleur que se déroule tout ce drame de vie et de mort des étoiles et donc d'abord la formation des étoiles les nuages interstellaires s'effondrent sous leur masse et se forment des étoiles jeunes parce qu'en s'effondrant vous voyez la densité et la température augmentent et quand la densité dépasse quand la température dépasse le cap fatidique de 14 millions de degrés centigrades la réaction nucléaire se déclenche donc en fait c'est par fusion nucléaire que le soleil brûle c'était un problème qui qui intriguait les gens les astrophysiciens ils ne trouvaient pas la réponse et c'est finalement au 20ème siècle quand Einstein a écrit sa fameuse équation que l'énergie est égale à la masse par la vitesse la lumière au carré qu'on a compris que l'énergie des étoiles c'était d'origine nucléaire et donc voilà donc déclenchement des fusions nucléaires l'étoile s'allume la boule de gaz s'allume et devient des étoiles c'est la formation des étoiles jeunes vous voyez c'est cette deuxième étape là et puis donc ils font la chimie nucléaire donc c'est la fusion surtout c'est la fusion d'hydrogène en hélium donc on verra que le carburant principal des étoiles c'est l'hydrogène donc quand le carburant s'épuise l'étoile doit mourir parce qu'il n'y a plus de source énergie donc mort des étoiles alors on verra que certaines étoiles et surtout les étoiles très massives meurent d'une mort violente c'est à dire elle explose carrément c'est ce qu'on appelle une supernova et puis en mourant l'étoile éjecte du gaz de nouveau et qui rejoint le gaz dans le milieu interstellaire et le cycle recommence donc c'est des cycles des cycles éternels de vie et de mort qui traduisent l'impermanence des choses dans le réel dans la réalité donc voilà donc vous avez vu le processus principal je ne vais pas commenter ça mais juste vous montrer voilà donc ça ce sont des nuages interstellaires vous voyez ici avec vous voyez des zones très simples ça ce sont des bandes de poussière qui bloquent l'étoile mais quand vous voyez des bandes de poussière ça veut dire qu'il y a des nuages des gaz interstellaires qui vont s'effondrer pour former de nouvelles étoiles des étoiles jaunes donc je les appelle des pouponniers cellaires donc en vous promenant dans la voie lactée vous voyez vous rencontrez beaucoup de pouponniers cellaires ce sont des bébés étoiles donc voilà donc il y a vraiment certaines régions où il y a des trous dans le ciel où la poussière bloquent tellement la lumière visible que rien ne passe vous voyez mais si on regarde dans l'infrarouge regardez il y a beaucoup plus d'étoiles dans le vide c'est la même région exactement mais prise en l'infrarouge maintenant et ça c'est avec Hubble oui et donc vous voyez ces étoiles qui n'étaient pas visibles du tout dans le visible dans l'histoire visible donc c'est pourquoi Hubble ne fonctionne pas tellement bien dans l'infrarouge il fonctionne surtout dans l'ultraviolet visible mais James Webb fonctionne dans l'infrarouge donc il va avec son oeil perçant il va percer avec la lumière infrarouge ces zones de poussière et nous dévoiler les pouponniers cellaires dans toute la splendeur donc ça aussi on entend beaucoup je vais vous montrer quelques images que la NASA vient de rendre publique donc voilà d'ailleurs ça c'est une nébule sur le rayon donc ça c'est une pouponniers cellaires vous voyez ça a été pris regardez les détails les détails que Webb peut prendre donc c'est une nuance interstelleur avec des filaments qui étaient ionisés par la lumière ultraviolette des étoiles jaunes donc couleurs bleues violées vous voyez tout ça c'est vraiment des pouponniers cellaires et ça ça vient d'être pris par James Webb donc les étoiles qui naissent vous voyez ici on voit l'étoile qui naissent ici avec des flots de gaz partout qui amènent justement à la vie la naissance de jeunes étoiles et à la vie des étoiles donc ça de nouveau des pouponniers cellaires ce sont des objets de toute beauté ça c'est pris par Hubble vous voyez ici il y a des nuages interstelleurs cellaires donc ils vont s'effondrer sous leur gravité pour former des jeunes étoiles ici le gaz les étoiles se sont débarrassées déjà de leur cocon gazeux donc vous voyez les étoiles jaunes qui émergent les bébés les étoiles qui émergent de quelques leur âge de quelques millions d'années qui à l'échelle cosmique c'est rien du tout parce que je vous ai dit l'âge de l'univers c'est 13,8 milliards d'années donc c'est un feu de paille et donc tout ça sont le site de nouvelles étoiles et quand les nouvelles étoiles se débarrassent de leur cocon gazeux vous voyez c'est ces étoiles jeunes qui naissent et qui ont plusieurs millions d'années donc ça c'est les pléâtes par exemple ce sont comme ça que les étoiles naissent ici bon je ne peux pas parler des étoiles sans parler d'une autre étoile qui est le soleil puisque le soleil est beaucoup moins massif donc c'est une étoile une étoile de banlieue pardon une étoile de banlieue oui oui c'est une étoile de banlieue mais qui n'a rien de spécial qui n'est pas très massif rien du tout et donc il génère sa valeur sa chaleur et son énergie en fusionnant de l'hydrogène en hélium parce que c'est ça c'est ça dont je vous ai dit il fusionne quatre protons le proton c'est le noyau d'hydrogène c'est un proton c'est une particule élémentaire donc en fusionnant quatre protons ils forment un noyau d'hélium donc qui est composé au lieu de quatre protons de deux protons seulement de deux neutrons et la masse de l'hélium est inférieure à la somme des masses des quatre masses du proton donc la différence en énergie la différence en masse est convertie en énergie d'après l'équation d'Einstein c'est-à-dire E égale à MC2 de nouveau vous voyez donc quand il y a une différence de masse d'efficience en masse cette masse est convertie en énergie par cette fameuse formule d'Einstein donc c'est comme ça que les étoiles vivent leur vie c'est en fusionnant l'hydrogène mais bien sûr comme toute bonne chose arrive à leur fin cette combustion cette réserve d'hydrogène ne dure pas éternellement donc il y a un moment où ça va s'épuiser complètement et donc là le soleil va mourir il va mourir ah ici je voulais juste vous dire que donc ça c'est tous les éléments qui sont qui sont faits dans les qui existent dans l'univers donc environ 92 94 éléments vous voyez l'hydrogène et l'hélium sont les plus abondants vous voyez c'est en haut l'échelle maintenant et puis on va au carbone l'oxygène etc qui forment notre corps l'oxygène que nous respirons enfin et puis le calcium le soufre le fer enfin tous les éléments dont notre corps a besoin pour rester en bonne santé donc tout ça c'est fait par les étoiles les étoiles massives pas des étoiles beaucoup plus massives que le soleil le soleil je vous dis fusionne des choses jusqu'au carbone seulement mais tous les autres éléments jusqu'au fer vont être fusionnés dans dans le corps des étoiles plus massives disons de 8 à 30 masses solaires 30 masses solaires et puis il est encore plus 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 lourd il y a il y a bon c'est pas marqué c'est un événement mais il y a l'uranium le plutonium enfin tout ça les éléments qui sont responsables des bombes d'Herochima et de Nagasaki par exemple donc ça c'est fait dans les supernovas donc quand des étoiles massives explosent carrément ils produisent ces énergies donc sauf l'hydrogène et l'hélium tous les autres éléments de la Terre du tableau chimique de Mendeleev sont faits par les étoiles donc en fait nous sommes tous les poussières d'étoiles nous sommes tous les descendants des étoiles nous partageons tous la même géonologie cosmique nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des cocaux du champ donc nous sommes vous voyez c'est vraiment nous sommes tous les poussières d'étoiles et sans les étoiles c'est ce que vous avez mis dans la première des ans sans les étoiles nous ne serons pas ici pour en parler parce que bon avec l'hydrogène et l'hélium qui sont faits dans le Big Bang les éléments ne sont pas assez complexes pour former la vie c'est à dire des molécules d'ADN ou la conscience vous voyez des neurones des centaines des milliards de neurones entre nos deux oreilles donc tout ça il faut de la complexité des éléments chimiques beaucoup plus complexes et l'univers invente les étoiles sans les étoiles nous ne sommes pas ici pour en parler voilà donc voilà c'est ce que je viens de vous dire les étoiles sont nos ancêtres alors moi j'ai parlé de la vie mais maintenant aussi il y a de la mort la mort les étoiles il y a trois destins possibles dépendant de la masse et des étoiles pour des étoiles comme le soleil plus petite que 1,4 la masse du soleil l'étoile s'effondre donc comme le soleil par exemple il a vécu il est né il y a 4,5 milliards d'années et il y a assez de réserves d'hydrogène pour durer encore 5 milliards d'années donc vous voyez il est à peu près à mi-vie mais dans 5 milliards d'années il n'y aura plus d'hydrogène donc plus de rayonnement énergétique qui s'oppose à la gravité la gravité prend le dessus et donc le 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 soleil s'effondre à la taille environ de la terre environ 10 000 km de de rayon voilà vous voyez ça c'est la terre donc le soleil donc 5 milliards d'années va devenir ce qu'on appelle une naine blanche donc une naine parce que bon c'est beaucoup plus petit que le soleil le soleil c'est quoi c'est c'est 300 fois non c'est 100 fois plus grand que la que la taille de la terre donc ça va s'effondrer et toute la masse du soleil va être comprimée dans un volume du volume de la terre environ c'est à dire donc un grain une cuillerée de naine blanche pèsera une tonne c'est comme si vous vous mettez un éléphant sur une cuillère en quelque sorte donc ça ça va devenir de la matière très très condensée et qu'on ne voit que dans le ciel parce que sur terre c'est impossible de fabriquer ce genre de matériel donc voilà donc ça c'est la terre qui va s'effondrer sur une naine blanche et puis éjecter son son enveloppe gazeuse son enveloppe gazeuse ici et chauffer par donc vous voyez la naine blanche le petit point blanc là donc ça c'est ce qui deviendra le soleil dans 5 milliards d'années et donc ça ça s'appelle une naine blanche planétaire ça n'a rien à voir avec les planètes ça a été une faute mais bon les les osmos n'ont pas corrigé ça donc on appelle toujours une naine blanche planétaire bien que ça n'a rien à voir avec les planètes et vous voyez les d'autres formes vous voyez la naine blanche ici avec l'enveloppe bariolée qui est ionisée qui est donc chauffée par le rayonnement de la naine blanche et donc il y a beaucoup c'est des objets de toute beauté ça c'est la nébulose planétaire du sud qui est prise par James Webb vous voyez la différence entre Hubble et James Webb vous voyez tous ces détails qu'on ne voyait pas qu'on ne voyait pas qu'on ne voyait pas avec Hubble c'était c'était comme lissé avec une forme pas irrégulière mais complètement régulière à cause du manque de résolution de Hubble mais Webb ici pour y voir tout ça donc vous voyez de nouveau la naine blanche là donc tout ça c'est vous voyez déjà le progrès que ça fait et toute la connaissance qu'on va accumuler bientôt d'autres nébulos planétaires et puis donc Fabien va parler de ce que ces images astronomiques de la mort des étoiles lui inspire alors vous imaginez après les enseignements de Twan il faut au moins un double scotch pour arriver à nourrir notre esprit et à essayer d'en créer quelque chose donc là à nouveau dans mes planches de carnet on retrouve toute l'inspiration venue du cosmos celle que vient de nous décrire Twan et des images ramenées par le télescope Hubble donc on a sur la gauche là en bas à la vue de l'univers dans la région dense de S106 dans la constellation du cygne et là j'étais totalement bouleversée par cette matière de l'univers c'est la matière de l'univers qui m'intéresse là et là ce sont des pouponnières d'étoiles il y a un effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz de molécules et de poussières j'imagine ici ce passage à peindre de notre finitude proche de la mort d'une étoile et en vieillissant Twan vient de nous l'expliquer l'étoile ne peut plus résister à la gravité et dans un mouvement de contraction d'une grande densité d'une grande intensité compacte son cœur s'effondre sur lui-même en son centre et sa dissolution en mouvement rotatif déboucherait sur un trou noir elle tomberait s'affaisserait dans une sorte de puits de gravitation avec distorsion de l'espace c'est ce que vous nous avez expliqué et au bord du gouffre cette ligne circulaire qu'elle franchit avant de tomber j'aime bien elle est nommée l'horizon des événements je trouve ce que c'est très beau pour moi ça m'a inspiré cette idée que les scientifiques appellent ça l'horizon des événements donc je voulais créer des tableaux voir mes premières petites études en haut à gauche là qui seraient comme des âmes mourantes en partance avec différentes distinctions temporelles de matière subtile d'énergie blanche je voulais vraiment travailler une variation de cheminement aérien dans leur dynamique de dissolution et retrouvaille avec le cosmos au centre du pulsar de crabe en observant ces manifestations fluidiques gazeuses de l'univers j'ai été très très surprise on les voit les manifestations fluidiques en noir et blanc en haut et en bas là très très surprise de sentir un rapprochement avec mes peintures d'énergie blanche au centre du pulsar de crabe là les toiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes on voit ces gaz ces jets d'émissions électromagnétiques c'est ça donc je vais passer à l'image suivante peut-être j'avais trouvé un matin le nez dans ma tasse de café donc on voit ma tasse de café là-haut je fis une expérience fascinante je ne cessais avec obsession de penser au tableau à l'évolution de mes tableaux et j'ai été en panne sèche en quelque sorte sur ce sujet pendant des semaines et des semaines j'avais comme je vous l'ai expliqué trouvé la manière d'explorer les manifestations d'éclatement circulaire de lumière mais j'avais encore un sacré problème comment ma génération au 21ème siècle allait-elle peindre l'énergie cosmique représentée au travers de la figure humaine du Christ tout en force tourbillonnaire de lumière de feu représentée par Grunewald au 16ème siècle et bien c'est dans un matin dans ma tasse de café que j'ai trouvé l'idée et je tourne mes petites cuillères dans le café et se déroule sous mes yeux un théâtre un spectacle mouvant captivant une matière subtile blanche qui circulait vers son centre de gravité me rappelant cette force d'attraction gravitationnelle finalement essentielle qui nous attache à cette petite terre qui est innée en nous humains et qui nous relie au mouvement du cosmos je trouve alors subitement que ce serait le mouvement de mon pinceau d'énergie blanche presque translucide voire immatériel que j'allais utiliser pour la série des Rimbaud elle créerait au coeur des aberrations de lumière comme des manifestations des sortes de surgissement de circulation de cette intuition de la force cosmique qui se libérerait dans la chute des corps on va mettre les premiers tableaux et voilà enfin la naissance de cette série de rainbow painting où j'ai tenté d'imaginer la mort humaine proche de la mort d'une étoile étant à 97% d'essence stellaire j'ai pensé que ce voyage imaginaire pouvait peut-être avoir du sens donc peindre le voyage des âmes sur le départ en errance en dissolution dans l'espace donc pour ce passage au moment de la transfiguration de la mort inventer une aura poétique qui serait peut-être le portrait d'un individu une combinaison de différents cercles vibratoires sans frontières fixes de particules aléatoires qui se superposent les unes aux autres qui frémissent qui oscillent qui tremblent des instants d'aberrations peut-être d'accidents de lumière parce que c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai trouvé toutes ces couleurs par des accidents de lumière sur ces châssis de bois et donner corps à l'écoulement de ce je ne sais quoi de matière subtile immatérielle qui s'échappent voilà j'imagine un éclatement d'énergie interne à ce moment-là et j'ai cherché une écriture quelque part de ce dernier excès de vitalité en lévitation presque voilà inventer de nouvelles icônes qui sublimeraient ce passage ce passage à la mort qui ne serait plus dans l'imaginaire collectif une traversée des enfers empreinte d'un dolorisme effrayant mais une invitation à un tout autre regard possible sur ce sujet du cycle de nos vies de nos morts attendez je ne sais plus où j'en suis dans mes petites notes mais je crois que c'est bon on va continuer je pense que c'est la dernière diapo oui 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 Grunewald nous invite à ouvrir à élargir notre regard à une dimension plus cosmique de notre présence au monde une transfiguration vers la lumière des cieux et de l'espace possible et c'est ce que j'ai tenté de faire dans cette série de Rainbow Punting merci Fabienne je voulais juste être complet pour dire que la mort du soleil n'est pas représentative de toutes les morts dans le cosmos parce que ça dépend de leur masse donc je vous ai dit que c'est notre soleil qui arrive à mourir dans 5 milliards d'années d'une mort douce à l'éjection d'une nébuleuse planétaire mais les étoiles un peu plus massives comme jusqu'à 8 masses solaires vous voyez la masse est plus grande donc la compression va être plus grande encore et donc au lieu d'être de stopper à un rayon de 10 000 km le rayon de la Terre ça va être stopper seulement à 10 non le rayon de la Terre c'est 10 000 km donc pour des étoiles plus massives comme des étoiles à neutrons c'est 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 10 km au lieu de 10 000 km donc une matière encore beaucoup plus comprimée et je vais juste vous montrer ça ça juste pour être complet donc vous voyez comme la quand quand l'étoile s'effondre elle tourne de plus en plus vite c'est comme un patineur à glace qui ramène ses bras le long de son corps elle tourne de plus en plus vite et donc ça c'est ce qu'on appelle un pulsar c'est à dire parce que parce qu'il y a du champ magnétique dans l'étoile de neutrons et quand il y a des champs magnétiques les électrons sont capturés par ça elles tourbillonnent autour des champs magnétiques et émettent un faisceau radio donc si vous avez un radiotélescope donc vous voyez donc l'étoile aimait un jeu qui balaie donc le ciel et donc si vous avez un radiotélescope dans cette direction disons que la Terre est dans cette direction vous recevez un dip donc bip 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 on pensait que c'était vraiment un petit tombe vert qui nous envoyait un signal de morse au début mais en fait on sait que maintenant c'est un pulsar c'est d'étoiles un neutron de 10 km qui agit comme un phare céleste donc il balaie la Terre et donc c'est un métronome aussi voilà donc je vais passer vite et la dernière la dernière et en même temps que c'est plus une mort douce parce que c'est une mort violente maintenant en même temps que le coeur s'effondre en une étoile à neutrons il y a une explosion énorme qui détruit complètement l'étoile et donc il y a des enveloppes qui sont projetées à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde dans l'espace intercélaire et ici on voit ici par exemple la nébulose du Crape vous voyez c'est le débris d'une étoile massive qui a explosé carrément et donc au centre ici il y a un pulsar donc une de ces toupées célestes dont je vous ai parlé et puis vous voyez ces débris d'étoiles qui sont enrichis bien sûr d'éléments lourds et qui font rejoindre les nuances intercélaires que je vous ai expliqué tout à l'heure et donc enrichir l'espace intercélaire de nouveaux éléments chimiques fabriqués par les étoiles donc tout ça c'est des cycles de vie et de mort des étoiles donc la mort la plus définitive c'est donc ça je voulais juste vous montrer comment un supernova on répère le supernova vous voyez avant l'explosion de l'étoile vous voyez l'étoile était très quelconque mais après l'explosion vous voyez ça atteint un million de fois la luminosité initiale et donc ça brille de tous ces feux dans la galaxie donc c'est comme ça que les étoiles donc une étoile qui apparaît dans le ciel signale la mort explosive d'une étoile ce qu'on appelle une supernova donc et puis donc juste pour être complet si vous avez encore des étoiles plus massives encore plus massives que 8 masses solaires rien ne peut arrêter l'effondrement donc on a ce qu'on appelle une singularité dans l'espace ou un autre non c'est un trou noir parce que ça ça a stimulé l'imagination du public bien sûr les trous noirs sont des véritables prisons de lumière de matière si vous tombez c'est un voyage à sens unique que vous ne pouvez jamais plus repartir ou envoyer des signaux vers l'extérieur donc voilà donc ça c'est le trou noir prison de lumière de matière et ça a d'ailleurs inspiré Fabienne oui oui j'étais très impressionnée après trois ans de travail ce sont mes deux derniers tableaux sur la série des Rambo Painting où j'avais je crois réussi à essayer de parler de cette planète de cette étoile de feu proche de Grunwald très solaire sur la gauche et j'ai passé trois ans à tourbillonner avec ma matière peinture pour créer des constellations et le dernier tableau les constellations sont restées à l'extérieur du cercle et tout à coup j'ai pris peur je me suis dit oh là là ça y est c'est le trou noir c'est le dernier tableau il faut que je m'arrête voilà et je n'ai eu de cesse que de célébrer au travers tous ces Rambo ces retrouvailles de ce qui est inné en lettres c'est à dire le cosmos ces deux tableaux pardon ces deux tableaux se trouvent sur la tribune dans la chapelle du couvent Unterlinden donc si vous êtes face à la résurrection de Grunwald vous décalnez un petit peu puis vous les avez dans l'axe dans la perspective donc ça permet de faire une jolie comparaison avec les deux œuvres donc cette peinture vous bien sûr rappelle la photographie que les radioastronomes utilisant un radio-télescope qui est aussi grand que le diamètre de la Terre vous voyez 10 000 kilomètres pour faire l'image d'une ce qu'on appelle un disque d'accrétion c'est un disque de gaz tourbillonnant autour du trou noir et ça c'est le trou noir qui se trouve dans notre voie lactée qui est au centre de notre voie lactée donc nous n'avons pas de risque d'être mangés par le trou noir parce que nous sommes à 26 000 années de lumière on est heureusement au banlieue voilà c'est ça donc moi ça me rappelle vraiment cette photo du ciel que les radioastronomes ont prise du trou noir dans la voie lactée et ça c'était avec Hubble cette photo ? non non ça c'est radio-télescope c'est radio-télescope d'accord j'essaie de suivre parce que voilà donc bon j'ai pas assez de temps Frédéric me dit qu'on a passé plus de temps là pour il nous reste encore une vingtaine de diapos oui donc je veux juste le dire que si vous tombez dans un trou noir vous voyez ils vont mieux pas trop s'aventurer près des trous noirs parce que parce que vous voyez la densité la gravité est très forte donc elle tire elle tire les pieds beaucoup plus que la tête et donc votre corps s'étire en spaghettis et vous c'est un processus de spaghettisation et donc votre corps se brise c'est vraiment un voyage à sens unique donc il vaut mieux ne pas trop trop s'approcher de passer le rayon autour d'un trou noir voilà donc c'est l'impermanence la mort engendre la vie qui à son tour mène à la mort la vie et la mort des étoiles se succèdent dans des cycles qui se répètent à l'infini tout change tout bouge rien n'est immuable ni sati et c'est l'interdépendance aussi nous sommes des poussières des toits nous partageons tous la même génome donc c'est ça les deux leçons principales moi je tire de l'étude des étoiles donc un troisième thème qui a inspiré aussi Fabienne c'est le mouvement cosmique alors on a vu déjà des pulsars qui tournent très vite des disques d'accrétion attendez je vais vous montrer certaines choses donc nous je vous ai déjà parlé de ça c'est à dire des nouvelles étoiles qui forment qui se forment dans des gaz nuages de gaz nécessaires donc pour former des pognées stellaires donc des vents stellaires du gaz qui bouge tout le temps ça c'est le pulsar donc je vais donner une immense toupie saleste de 10 km qui tourne quelque chose qui est de la taille de Paris par exemple 10 km vous voyez et qui tourne 30 fois par seconde et puis ça fait 30 fois déjà donc vous imaginez les forces extraordinaires qui s'exercent dans ce cas donc voilà donc ça c'est justement comment ça forme un disque d'accrétion vous voyez voici une géante rouge et le trou noir est quelque part par ici on ne le voit pas bien sûr parce qu'il est noir donc il attire sa gravité attire le gaz de l'étoile compagne qui tombe et qui tourbillonne ici autour du trou noir et vous avez vu l'image du trou noir qui a été prise par le par le par le grand radiotélescope dont je parlais tout à l'heure donc voilà donc la disque sur le trou noir devront les étoiles passer à proximité de temps en temps de la matière qui est éjectée perpendiculaire au disque d'accrétion aussi vous voyez ici des jets de matière qui sont éjectés comme ça donc on voit ça souvent autour des trous noirs des tours brillants de la galaxie spirale donc ça c'est un peu comme notre voie lactée vous voyez mais ça c'est messieurs 51 qui interagissent avec une galaxie naine ici gravitationnellement donc des collisions de galaxies de fusions de galaxies tout est mouvement tout est en permanence alors moi je voulais vous montrer une bébé galaxie parce que je l'ai prise moi-même ce cliché avec Hubble donc c'est une galaxie bébé parce qu'elle a très peu de métaux et qui dit très peu de métaux dit que la galaxie est jeune parce que vous voyez il n'y a pas eu beaucoup d'enrichissement d'enrichissement par de métaux lourds dans cette galaxie donc la formation des galaxies l'évolution des galaxies des bébés ça c'est une bébé galaxie et c'est pourquoi j'étudie les bébés galaxies et c'est pourquoi j'attends impatiemment les résultats de James Webb qui va observer en direct la naissance des premières galaxies et des premières étoiles donc ça va être fabuleux ça c'est des amas de galaxies parce que les galaxies ne sont pas distribuées de façon aléatoire dans l'espace mais il y a la gravité des façons des filaments des murs des galaxies enfin tout ça c'est ça c'est un cliché pris par Hubble par exemple et donc ces mouvements je pense ont beaucoup inspiré Fabienne oui oui là on me voit dans l'atelier en essayant de retrouver ces mouvements avec le corps pinceau comment donner vie à ces étoiles comment donner vie à ces constellations et j'ai inventé un nouvel outil c'est à dire que j'ai voulu retrouver ces forces tourbillonnaires spatiales donc j'ai coupé le manche de mon pinceau et j'ai mis un manche en plastique et j'ai pu trouver des gestes qui font que les étoiles cette rêverie d'étoiles surgit sur ma toile et qu'on sent différentes dimensions différentes profondeurs et l'espace qui se répand oui voilà l'expansion oui l'expansion de l'espace mais ce que j'arrive pas à dire et ça je ne peux pas en parler c'est que c'est une expérience tellement tellement forte parce qu'à force de passer mes nuits et mes jours dans cet univers je sentais que quelque part nous avons cette mémoire là ça peut paraître un peu fou mais dès que les constellations de ces multitâches se dessinaient sur la toile j'avais l'impression de retrouver quelque chose une maison mère voilà ça paraît un peu idiot mais c'est comme ça et c'était une expérience très très forte et dans le sol de mon atelier on a l'impression d'être sur la planète Mars parce qu'il y avait voilà donc l'ambiance de l'atelier était très très spatiale très bien donc là alors là effectivement c'est à nouveau donc ça c'était un tourbillon le tourbillon oui oui donc sur ce panneau de la résurrection j'étais vraiment fascinée par le détail du drapé que Grunwald a peint et qu'il ait eu cette intuition aussi de ces forces tourbillonnaires au moment de cette lévitation donc travailler l'idée du mystère de la transfiguration en tentant de peindre la montée d'un mouvement aérien dynamique ascensionnel tourbillonnaire donc j'ai envisagé de faire face à notre finitude comme une force je voulais louer le vivant dans son passage donc la transformation du corps en énergie lumineuse presque immatériale est inspirée par ce déplier déroulé déploiement du drapé du linceul blanc qui surgit de la tombe du tableau de Grunwald et j'ai créé un grand vortex lumineux et j'ai pensé que ça pouvait être une sorte de symbole de couloir de passage entre terre et ciel de la vie à la mort corporelle par la dissolution de la mort à la vie spirituelle par la transfiguration en énergie lumineuse voilà la mort ce grand départ et peut-être une chance de retrouvaille une chance de retrouvaille avec notre maison mère le célestin alors vous voulez vous dire ah c'est vous qui allez dire parce que regardez c'est un flot justement de nouveau vous voyez un vent stelaire émis par des par des étoiles jaunes formées dans une propogne stelaire donc de nouveau il y a constamment des mouvements perpétuels dans le milieu et le célestin donc voilà donc le dernier thème maintenant c'est le thème de la beauté bien sûr la beauté que j'admire à travers mes télescopes mais aussi la beauté de la nature que Fabienne essaie de de communiquer dans 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 ses tableaux donc observer la nature génère le sentiment du beau alors pour moi le beau c'est quelque chose qui est bon il faut que je dise aussi que la nature n'avait pas besoin d'être belle mais pourtant elle l'est alors il y a la notion de beauté bien sûr est personnelle pour moi la beauté il y a d'abord la beauté physique de l'univers donc je pense que je vous ai convaincu avec les images de Hubble et de Webb même si on on n'apprécie pas du tout l'univers je pense quand même on doit tomber sur le charme de ces images je ne sais pas il y a une harmonie dans cette dans une esthétique dans dans ces images qui ne laissent pas indifférents donc la beauté physique de l'univers les poignées stellaires les galaxies je vous ai montré des images de galaxies des spirales des arcs en ciel des aurors boréales mais donc ça c'est le premier degré la beauté physique mais aussi il y a une beauté beaucoup plus abstraite qui est l'ordre et la cohérence du monde et c'est ça qui m'impressionne le plus si l'univers était tellement chaotique la science ne serait pas possible or les lois physiques semblent ne pas varier ni dans le temps ni dans l'espace on peut le varier dans le temps parce que je vous ai dit que les télescopes sont une machine à remonter le temps donc moi ça me surprend toujours quand je peux analyser des spectres de croissants par exemple ce sont des tournois supermassifs qui viennent de milliards milliards de dizaines de milliards d'années-lumière et qui ont exactement les mêmes constantes physiques et les mêmes propriétés que les atomes que j'étudie ici sur notre Terre qui n'est rien du tout dans l'espace cosmique vous voyez parce que bon moi je peux très bien imaginer un univers où les lois varient de planète en planète ou de galaxie en galaxie à ce moment la science ce ne sera pas possible ce n'est pas le cas il y a une harmonie les lois les lois physique ne changent ni dans l'espace donc on peut regarder dans différentes directions toujours les mêmes constantes physiques les mêmes lois physiques ou dans le temps en utilisant les télescopes pour les machines remonter le temps donc il y a l'ordre et la cohérence du monde et puis il y a aussi la beauté des théories c'est souvent la théorie la plus belle qui est la plus conforme à la réalité et pour moi l'une des théories la plus belle c'est la théorie de la réalité générale d'Einstein Einstein vous l'avez deviné c'est mon héros scientifique et cette théorie est tellement belle que changer un petit truc peut effondrer toute la structure vous voyez mais ça n'était jamais le cas la relativité générale a toujours passé la tête tous les tests expérimentaux qu'on lui a fait subir et donc ça beauté veut dire souvent équivalent à vérité donc ça semble décrire la vérité du réel et moi je suis toujours étonné vous voyez en 1900 Einstein a publié sa théorie de la réalité maintenant il y a en 1915 il y a plus d'un siècle maintenant et pourtant vous voyez par exemple les dix d'accrétion que je vous ai montré avec le radiotélescope sont complètement conformes aux lois de la relativité il n'y a aucune diversité c'est étonnant c'est étonnant on a toujours essayé de prendre en défaut la théorie de la relativité mais jamais on n'a jamais pu parce qu'elle passe tous les tests expérimentaux la théâtre haute donc voilà donc c'est ça la beauté et l'harmonie de l'univers et je je conclue seulement que il ne faut pas penser que les lois de la nature sont tellement totalement déterminées c'est là que je dis que les conditions initiales et puis les constantes physiques comme la constante de Planck la vitesse la lumière tout ça sont constantes elles ne varient pas d'endroit en endroit ou à travers le temps et mais il ne faut pas dire il ne faut pas penser que les lois de la nature sont totalement déterminées c'est à dire le fait que vous êtes ici à m'écouter ont été prédits on pourrait le prédire il y a plusieurs siècles déjà parce que tout était déterminé à l'avance non parce que de la lumière il y a l'incertitude quantique et le phénomène quantique au XXe siècle qui ont donné de la liberté à la nature et lui permettent d'exercer sa créativité et donc moi je considère plutôt que la nature joue du jazz vous voyez c'est comme un artiste du jazz il brode toujours toutes les notes toutes les notes ne sont pas écrites à l'avance ils brodent autour d'un thème général mais en fonction de la réaction de l'audience du public il varie et crée la nouveauté en brodant autour d'un thème principal et je pense que la nature fait de même merci 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 Fabienne Verdi c'était parfait vous pouvez montrer quelques images encore de beauté si vous le souhaitez je voulais juste rajouter peut-être oui ça c'est la beauté de nouveau pour illustrer la beauté ça c'est des images de la carène prise par web vous voyez regardez le détail de nouveau c'est extraordinaire des pouponnières cellaires qui se forment vous voyez avec des étoiles qui naissent et qui émettent des rayons ultraviolets qui ionisent le gaz interstellaire enfin tout ça toutes ces sculptures sont extraordinaires parce que ah oui je ne sais pas donc les nébuleuses planétaires encore aurions nébuleuses de la trèfle vous voulez dire quelque chose sur les niveaux juste la dernière voilà ça c'est juste pour vous montrer l'atmosphère de l'atelier pour créer toute la chapelle des Rimbaud j'aurais peut-être terminé par quelques pensées de Victor Hugo sur l'enchantement du monde pour répondre à l'harmonie et parce que je me sens très 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 proche nous nous sommes tous très proches de ses intuitions donc il disait Victor Hugo le mystère de notre présence sur terre et dans l'univers la place de l'homme au sein de l'infini l'homme a sondé d'abord avec la prunelle puis avec le télescope puis avec l'esprit cette unité qu'est-ce ? c'est la présence la mort n'est pas tout est la vie du haut du ciel étoilé l'aberration préside au calcul nous faisons partie d'un prodigieux disque d'étoiles tournant probablement sur lui-même de tout point d'intersection une vie jaillit les mondes sont des nœuds de force nous croyons plutôt à des transformations qu'à des diminutions des éclipses oui le ciel offre cet effrayant phénomène toujours la lumière jamais la certitude ô vie ô loi la vie astrale résulte d'un mystérieux réseau de magnétisme cette sphère apparaît comme la clé de voûte du ciel la création est un tourbillon oscillation prodigieuse ces ruissellements circulaires de mondes télescopiques sont de véritables anneaux entrant peut-être les uns dans les autres et faisant dans les étendues on ne sait quelles surprenantes chaînes cosmiques la forme sphérique paraît être celle des mondes celle qui n'a ni commencement ni fin l'immanence infinie produisant le renouvellement indéfini tel est le phénomène de la vie universelle tu meurs de ce dont je vis tout est un voilà voilà applaudissements certains d'entre vous avaient des questions des choses supplémentaires à dire est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. J'ai 3000 questions, mais je vais commencer par une question sur d'où vient l'hydrogène ? Vous avez dit qu'au départ, au Big Bang, il y a l'hydrogène. Il y a un élément très simple, il suffit d'un proton, c'est le noyau d'hydrogène. Et le proton, c'est une particule élémentaire qui a été fabriquée. Je vous dis que l'univers est né dans une énorme explosion qui s'appelle le Big Bang, je pense que vous connaissez ça, il y a 13 millions d'années. Et c'est parti d'un vide microscopique, mais rempli d'énergie. Un vide, pas de néant, mais rempli d'énergie. Et l'énergie se transforme en matière. Einstein, de nouveau, E égale mc au carré. Et puis, cette matière est surtout faite de quoiques. Les quoiques s'assemblent 3 par 3 pour former des protons et des neutrons. Donc, il n'y avait que le proton et le neutron. Et donc, 4 protons. Un proton, ça forme un noyau d'hydrogène. Et l'hélium, c'est deux protons et deux neutrons. Donc, c'était les particules qui étaient là. Et donc, l'univers a surtout fabriqué ça, mais pas les éléments lourds. Donc, c'est pourquoi nous ne serons pas ici, s'il n'y avait pas les étoiles. Mais c'était antérieur au Big Bang ? Non, 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 ce n'est pas antérieur. Ça s'est formé. Le Big Bang avait l'énergie. L'énergie se transforme en matière. Et la matière fait l'hydrogène et l'hélium dans les trois premières minutes. Donc, j'aurais très bien pu imaginer un univers où il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium. Et donc, ce sera un univers vide et stérile où nous ne serons pas ici. Moi, je voulais vous demander, vous avez dit que les galaxies s'éloignaient toutes les unes des autres. Vous dites qu'elles se déplacent vers le rouge quand on regarde dans leur spectre. Et je voulais savoir, parce que des fois, on nous explique que certaines galaxies se rencontrent. Comment elles peuvent se rencontrer si elles s'éloignent du fait du Big Bang qui est parti du centre ? Comment elles peuvent se rencontrer ? Donc, là, vous relevez une contradiction dans l'expansion. Il y a la gravité qui rassemble les galaxies. Donc, il y a une expansion de l'espace. Mais dans un amas de galaxies, la gravité retient les galaxies ensemble. Donc, tout l'amas est en expansion avec la galaxie. Ça, c'est vrai. Mais à l'intérieur d'un amas de galaxies, la gravité fait que les galaxies peuvent se collisionner, fusionner, etc. Merci. Encore quelques questions ? Je préviens aussi les auditeurs qu'il y a une séance de dédicace après pour certaines personnes avant qu'elles ne partent toutes. Mais il y a deux questions encore. Elle a lieu où ? Oui. Selon vous, arrivera-t-on un jour à résoudre le paradoxe de l'information au regard du rayonnement d'Hawking ? Pardon ? Je n'ai pas compris la question. Je m'interroge sur le paradoxe de l'information, à savoir que l'information se perd au-delà de l'horizon des événements. Et au regard du rayonnement d'Hawking, qui nous dit que des particules quantiques émergent des trous noirs et qu'elles se vaporisent. Et je voulais savoir où en était la recherche là-dessus. Pour le rayonnement d'Hawking, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Il y a toujours, mais on n'a jamais vu des choses exploser parce qu'il a prédisé que pour des midi trous noirs qui ne sont pas très lourds, parce qu'ils peuvent exploser à la fin et émettre beaucoup de rayons gamma, vous voyez, avec de la lumière très énergétique. Mais on n'a jamais vu ça encore. Donc, théoriquement, il a appliqué la mécanique quantique au trou noir et a trouvé qu'il pouvait rayonner. Mais on n'a jamais trouvé encore, moi je dirais, de preuve expérimentale pour ça. C'est pourquoi il n'a jamais eu le prix Nobel d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de vérification expérimentale. C'est une prédiction qui est très, très, très intrigante et moi je pense révolutionnaire aussi de dire qu'un trou noir peut émettre de l'énergie. Mais jusqu'ici, il n'y a pas d'évidence observationnelle. Et en science, tout repose sur l'observation. Il y a encore une question. Oui, je ne voulais pas demander, vous avez cité deux événements qui ont marqué la science, qui est la lunette de Galilée et Spoutnik. Que pensez-vous aujourd'hui de ces myriades de Spoutnik qu'un homme décide d'envoyer, qui s'appelle Elon Musk, et qui vont illuminer le ciel par des passages de milliers de satellites pour Internet ? Et comme un astronome voit ça, est-ce que ça va avoir un côté esthétique ? Que pensez-vous de tout ça ? Et peut-être du côté esthétique, est-ce que Mme Verdier en sait quelque chose de ce qui a déjà vu passer ces lignes de satellites ? Moi, je vois la commercialisation de l'espace comme un danger. Je suis contre le fait d'utiliser l'espace pour faire du profit. Et puis, des clusters comme Elon Musk l'a fait dans le ciel, ça dérange beaucoup les observations astronomiques aussi, parce que ça émet la lumière, ça reflète la lumière, ça rend le ciel plus brillant. Et donc, tout ça, c'est difficile, en dehors même de la moralité d'utiliser l'espace pour du profit, parce que moi, je pense que l'espace n'a pas qu'il y a à tout le monde, pas seulement à certains industrialistes, certains milliardaires. Il y a encore deux questions, après je pense que nous arrêterons le débat là. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots d'un autre outil d'investigation que je trouve assez fascinant, c'est-à-dire les lentilles gravitationnelles ? Ah oui, oui, ça c'est un phénomène bien étudié, de nouveau. Et de nouveau, c'était quelque chose qui sort de la relativité générale, vous voyez ça, ça c'est la richesse d'une théorie. Il y a des choses qui tout d'un coup sortent et semblent être vérifiées par le comportement de la nature. Donc, les lentilles gravitationnelles, ce sont des choses, vous savez, une des bases, l'idée basique de la théorie de la relativité d'Einstein, c'est que la gravité courbe l'espace. Et donc, bien sûr, quand on traverse l'espace, vous voyez les galaxies, les amas de galaxies, tout ça, et donc ils exercent la gravité. Et la lumière doit passer à travers ce champ de gravité. Et quand elle passe à travers ce champ de gravité, parce que l'espace est courbé, la trajectoire à la lumière est déviée aussi. Et donc, ça a été toujours en accord avec les prédictions de la relativité générale. Donc, maintenant, quand on prend une image d'un champ de galaxies dans le cosmos, on regarde l'orientation un peu de ces galaxies, la taille, la forme, etc. Et tout ça, c'est en accord avec la relativité. C'est-à-dire, il y a des formations qui sont en accord avec la relativité, le fait que la gravité courbe l'espace. Et ça, c'est extraordinaire. Et de nouveau, la relativité passe les tests expérimentaux de la tête haute. J'ai une question un peu spéciale, disons. Comment est-ce qu'on peut interpréter la notion de vacuité dans le processus de transformation qui ont été décrits ? Le processus de vacuité ? De vacuité, oui. Donc, la vacuité est bouddhiste, c'est ça ? Oui, par exemple, oui. Moi, je pense que la théorie, la mécanique quantique explique bien la vacuité. Parce que la vacuité, c'est quoi ? C'est le fait que les choses dépendent de quelque chose d'autre. Les choses n'existent pas en eux-mêmes. C'est l'interdépendance, nous, en fait. C'est l'interdépendance bouddhiste. Et donc, la mécanique quantique, c'est facile, pas la relativité. La relativité, c'est une théorie de l'infinement grand. C'est la gravité qui structurent les amas de galaxies, les galaxies, etc. Tandis que la mécanique quantique, son domaine, c'est l'infinement petit. C'est le comportement des particules atomiques et subatomiques. Et donc, la mécanique quantique dit que les choses dépendent de l'observateur, par exemple. Si vous ne l'observez pas, vous pouvez décrire une particule seulement par des ondes de probabilité. Une onde, une nature ondulatoire. Mais si vous actionnez votre appareil de mesure et que vous observez votre électron à une position précise, elle devient particule. Donc, une dualité particule-onde. Et quand quelque chose a deux faces, comme Janus, vous voyez, quelle est la vérité ? Bon, il n'y a pas de vérité. Les deux sont complémentaires. Donc, c'est ça la vacuité. Quand on dépend toujours de quelque chose d'autre, c'est-à-dire un observateur. Merci beaucoup. Dans le cas de la mécanique quantique. Pardon ? Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci, merci les auditeurs et surtout les conférenciers. Je voudrais juste vous dire, vous inviter pour les prochaines séances, sachez que le 10 novembre, Fabienne Verdier sera à nouveau avec nous, avec Frédérique Rigergoth. Elles vont animer un débat, en fait, sur l'exposition. J'espère que vous avez tous vu, parce qu'autrement, il faut aller la voir, mais surtout aller la revoir aussi, parce que c'est une exposition qui incite aussi à la méditation et il y a ce goût de revenir. Et puis, le 4 décembre, dimanche 4 décembre, à 15h, c'est l'Opéra Studio qui viendra chanter en lien avec l'exposition de Fabienne Verdier. Et puis, tout de suite, sachez que la librairie est arrivée jusqu'à nous. Vous avez bien sûr la boutique du musée, mais ici, la librairie, vous pouvez acheter les ouvrages et les faire. Ensuite, il y a une séance de dédicaces. Et puis, juste pour terminer, je voudrais déjà remercier Rocher Beauvoir, parce qu'ils nous ont prêté ce mobilier pour la conférence, et très vite parler des mécènes, parce que, vous savez, les expositions ne pourraient plus avoir lieu sans les mécènes, et je voudrais les remercier aujourd'hui. La G2R, la Mondiale, Barisol, Crédit Agricole, Atlas Vosges, la Fondation Yves et Inès Ultramar, et le programme Aciel Ouvert, Science et Spiritualité, le groupe Cofiné, la Galerie Le Long & Co, la Galerie Waddington-Custo et les laboratoires TA. Voilà. Merci à tous d'être si présents et aptifs aujourd'hui. Merci beaucoup.